le module tableau de tarifs de divi permet de rapidement créer une grille de tarifs sur votre site web d'abord il faut créer une page ou un article ensuite vous créez une ligne avec une seule colonne et vous allez chercher le module tableau de tarifs le tableau de tarifs se présente par défaut avec deux colonnes vous en supprimez une comme ça vous utiliserez le même style pour les autres colonnes et vous allez travailler sur la première colonne vous allez changer le titre le sous titre la monnaie la fréquence et le tarif sur le bouton vous allez intégrer un appel à l'action ou alors un lien vers une page et dans le texte vous allez énumérer les fonctions de votre produit ou de votre service donc pour que les puces apparaissent en bleu vous allez rajouter un plus devant et pour que le texte soit grisé vous allez rajouter un moins devant vous allez créer un lien du bouton de façon à renvoyer un système de paiement par exemple éventuellement un lien du module en entier vers une page vous pouvez changer la couleur du fond de la colonne mettre un dégradé une image ou une vidéo en fond il faut quand même que ça reste lisible ensuite dans l'onglet style vous allez pouvoir travailler sur l'ensemble des onglets donc le texte le titre on voit lorsqu'on laisse la souris sur l'onglet à quoi appartient le style sur lequel on va pouvoir travailler il est en bleu le bouton on va utiliser un style personnalisé comme ça on va mettre un texte en blanc par exemple avec un fond bleu de façon à rester cohérent avec l'ensemble du site on va pouvoir mettre une bordure on va aussi mettre un rayon ou bouton façon à l'adoucir espacer les lettres du bouton travailler sur sa police on va pouvoir insérer un icône l'icône n'est visible uniquement que au survol pour la voir en permanence il faut cliquer sur ce bouton on va ajouter une marge à gauche et à droite de façon à pouvoir voir l'icône on peut rajouter une ombre au bouton on peut travailler sur l'espacement avec une marge interne du module sur une bordure sur sa couleur sur une ombre on peut mettre des filtres aussi si vous avez mis une photo en fond et transformer et animer le module dans l'onglet avancé vous allez pouvoir travailler sur les identifiants sur les css sur les attributs sur la visibilité la position fixe relative ensuite les effets de scroll lorsque vous avez terminé le style de votre première colonne à ce moment là vous pouvez la dupliquer et travailler sur les autres colonnes avec son contenu lorsque vous voulez mettre en évidence une colonne par rapport aux autres vous allez dans l'onglet style d'un modèle et de faire cette table vedette après on peut continuer à travailler sur chaque champ de cette colonne pour la mettre en évidence voilà j'ai rajouté une couleur de fond bleu à la section de façon à mettre en évidence le tarif c'est terminé pour aujourd'hui vous allez retrouver les informations dans la description de la vidéo ou alors dans l'article sur monrépondeurautomatique.com n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour vous abonner à la chaîne